Dans cet exemple, nous allons finir la structure en insérant des chaussures, des grilles et des plaques. Commençons par insérer les planchers de la plateforme, c'est-à-dire les grilles et les planches. Pour cela, nous créons d'abord une couche et l'activons. Pour faciliter l'insertion, nous désactivons la couche de profil et de garde, et activons la grille. Ensuite, nous activons la commande plate et faisons les réglages nécessaires. Pour ce faire, nous insérons les plaques. Terminée cette étape, nous avons mis en place les grilles. Nous insérons les grilles à leurs endroits appropriés, gardons la trace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Très bien, on a les plaques et les grilles insérées, et maintenant on a créé une couche pour les chaussures, et on l'a activée. Avec la commande pied, nous configurons les chaussures comme indiqué. Nous insérons les chaussures dans les piliers entourant la structure. Pour les piliers centraux, nous mettons d'autres chaussures, car la charge sur eux est plus élevée. Notez que nous devons encore placer des panneaux sur les marches de l'escalier. Nous changeons la vue en modèle de ligne et activons la couche de cette échelle. Nous avons mis en place une planche et l'ajoutons à cette échelle. Avec cela, la structure de la plateforme est terminée, et nous terminons donc ce module. Nous proposons ensuite un module avec des exercices pour former davantage les connaissances acquises dans ce cours. Nous avons terminé cet exemple, où nous avons examiné le travail avec des chaussures, des grilles et des plaques. Merci. 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 Merci.